Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Encapoustique. Aujourd'hui on va parler de danse, d'un courant de danse qui a émergé dans les années 2015 avec des personnages venant de Sarcelli de Crou comme Zico, comme Dickens. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et que j'affectionne particulièrement parce que ça m'a donné des frissons en battle. Je continue aujourd'hui de regarder des vidéos à propos de cette danse-là et de suivre ces danseurs. Et c'est une danse qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer comme ça sur YouTube, d'en parler, de théoriser un peu dessus. Et aujourd'hui ça me semblait important peut-être de revenir sur certains éléments, une certaine histoire un peu de ce courant-là et de poser peut-être les premières archives orales de cette danse-là qui aujourd'hui est devenue une vraie base de la culture hip-hop, une vraie base qu'on peut enseigner aux élèves. Donc on part tout de suite avec ma première rencontre avec ce style de danse-là. J'appelle ça vraiment style de danse parce que ça se démarque en fait des autres danses qu'on peut voir en battle, qu'on pouvait voir en battle. Et donc ma première rencontre, elle se fait par vidéo. C'est un battle qui oppose Kefton à Zico et on va se concentrer sur Zico qui est membre de Sarcellite. Et ce battle-là pour moi, il symbolise vraiment le début de l'apogée de cette danse. C'est-à-dire qu'après ce battle-là, on va voir des enfants, des constructions qui vont être abordées dans ce battle-là. En plus, on a Kefton qui est aussi un danseur important qui utilise beaucoup de constructions. On l'a beaucoup vu en battle faire ça. Et puis on a Zico, un danseur très frais à cette époque qui arrive, qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas que je n'ai pas l'habitude de voir dans des battles très importants. Ça reste assez underground, j'ai l'impression. Et ce battle-là, c'est vraiment une connexion avec cette scène-là, qui vient de Sarcelles, qui vient de Paris, de la région parisienne, et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Provence pour le moment. Parce qu'on va revenir dessus après. Donc, première impression avec cette vidéo-là. Ça se fait très naturellement mon amour du geste que ces danseurs proposent. Parce que tout simplement, ça soulève la foule. Ça crée des réactions, ça donne des frissons, et c'est très illustré. C'est-à-dire que c'est une danse qui va se danser beaucoup avec les bras, avec les jambes. On va essayer d'aller faire des constructions avec des lignes. On s'inspire, j'ai l'impression, beaucoup de géométrie. Et il y a même un groupe par la suite qui va s'appeler Géométrie Variable, qui va passer un incroyable talent, qui va faire beaucoup de vidéos sur Internet, et qui va aussi amener à populariser ce courant. Voilà. Les bases sont posées. C'est comme ça que je découvre cette danse-là. Et je vous l'ai dit, en battle, ça marche. Les gens sont tout de suite impressionnés. parce que ça donne quelque chose qui ressemble à de la magie, en fait. Parce qu'il commence une construction, et tu ne sais pas comment il va terminer, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir au milieu, tu ne sais pas comment il va réussir à connecter ce bras avec ce pied, et comment il va le poser sur le son. Et c'est ce qui donne le côté très impressionnant, cette danse-là, qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de garder dans notre tête. Ça crée des jolis souvenirs et des beaux moments en battle. Voilà pour la première connexion avec ce courant de danse. Et j'insiste, pour moi, c'est vraiment un courant de danse, parce qu'il y a eu un avant et un après. Et qu'aujourd'hui, des gens continuent de faire perdurer cette danse, qui est devenue, encore une fois j'insiste, une base à avoir. Petit à petit, on va aller voir de plus en plus se développer sur les scènes de battle, et jusqu'à arriver, donc cette fois en province. Alors, la première fois que je les vois en vrai, c'est au Battle Instinct à Rouen. Et c'est impressionnant, je le redis, parce que je les avais beaucoup vus en vidéo, et je me rappelle que j'attendais vraiment leur construction. Je me demandais toujours quelles constructions ils allaient faire, ou alors, qu'est-ce qu'ils allaient sortir de leur répertoire de constructions pour aujourd'hui. Et ce qui est très impressionnant avec ces danseurs-là, c'est qu'ils ont un vrai répertoire. C'est-à-dire, un espèce de catalogue de constructions qui vont aller remettre en battle à certains moments décisifs, pré-sélection, quart de finale, demi et finale. Et dans ce répertoire-là, il y a forcément des gestes qui sont plus populaires que d'autres, qui sont plus spectaculaires, plus tendances, plus frais, plus jeunes. Ils rajoutent des fois des éléments, des chorégraphies à ce répertoire-là. Et en fait, en battle, c'est juste une démonstration de ce répertoire, ce catalogue. Ils viennent chercher leurs constructions et les placer dans leur passage. Et c'est ça que je trouve très impressionnant. C'est que tu vas les voir en battle ou en vidéo, tu peux être quasiment sûr que tu vas revoir une construction que tu as aimée dans un autre passage. Il y a des nouvelles constructions qui arrivent, et les anciennes. Celles que j'ai appris à aimer, et les nouvelles constructions que le danseur crée. Et j'apprécie de ouf ça, quand il y a du renouvellement, mais quand il y a des petits échos aux danses que tu as pu faire précédemment. Et je trouve que dans la culture hip-hop, dans la danse hip-hop, c'est rare d'avoir un répertoire. Notre danse, notre culture, elle se base essentiellement, mais pas que, forcément, sur l'improvisation. C'est-à-dire sur un passage éphémère que tu vas aller faire en battle, qui dure une minute. Je vous en ai déjà parlé. Et je trouve ça beau comment créer du répertoire, ne serait-ce qu'un 8, une fois 8, et ramener cette chorégraphie-là en battle, participe à créer une histoire, un héritage avec les danses que tu as pu faire dans le passé, avec des danseurs que tu as pu fréquenter. Tu peux leur faire des clins d'œil, c'est génial. Et je trouve que cette danse-là, cette pratique, elle amène ça. L'héritage, l'histoire, que tu ne peux pas tout le temps avoir quand tu improvises. Et ça va me faire passer un nouveau point. Certains critiquent cette danse. C'est-à-dire qu'ils vont trouver qu'elle est trop écrite, qu'elle est trop chorégraphiée, et que ça n'est plus de l'improvisation. Je trouve qu'il y a toujours une part d'improvisation, parce que tu ne sais pas forcément comment tu vas le placer musicalement, et avec quel mouvement tu vas l'amener avant et après. Et il y a des gens qui critiquent cela, qui n'aiment pas le fait que ça soit trop écrit. Cela se partage, cela se discute. Et on va revenir sur ce point-là à la fin de la vidéo. Maintenant, on va analyser comment sont construits ces passages. Vous irez voir des vidéos, je vais vous mettre des liens si vous voulez. Mais c'est hyper intéressant, la construction d'un passage de ces constructions-là, cette architecture, si vous voulez. En fait, ce que j'ai remarqué, en regardant des milliers de vidéos de ces danseurs-là, surtout de Sarcellit, là je parle encore de Sarcellit, c'est qu'ils ont une manière de construire un passage qui est très particulière, et qui n'avait pas l'habitude d'être faite en battle. C'est en ça que je trouve que c'est très frais. C'était très frais en 2015. Ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs, dans les codes. Mais quand ils arrivent avec ça en battle en 2015-2016, quand vraiment ça commence à péter pour eux, c'est trop frais. Et donc, comment il est construit ce passage-là ? J'ai l'impression que ça va se diviser en deux à trois parties. On va voir l'introduction dans le battle. Donc là, je parle essentiellement de passage de battle. C'est-à-dire qu'un danseur passe contre un autre, et puis on va arriver sur ce danseur avec la construction, et il va aller chercher la musique, chercher à se placer sur la musique avec des pas de base. Donc des running men, des kickball change, tous les pas de base que tu veux qui font un peu écho à la hype, avec des mouvements très bounce, très hip-hop traditionnel, j'ai envie de dire, qui est renou avec un hip-hop old school, middle school, et qui est moins dans l'air du temps. Et donc, ils vont amener ces bases-là en battle. Ils vont avoir ces pas de base pendant 2x8, 4x8, puis ils vont rentrer dans les constructions sur ce même laps de temps. Et comment c'est découpé musicalement ? C'est encore plus intéressant. C'est que les pas de base, ils vont se placer sur une certaine rythmique de la musique et les constructions sur d'autres choses. Ce que j'ai en tête là, c'est que les pas de base, ils vont être mis sur des batteries, des patterns de batteries. Donc on les connaît, c'est du boom-bap, souvent les sons de battle. Donc c'est plus facile à amener ces pas de base-là, vu que c'était monté sur des musiques comme ça. Donc avec des grosses caisses, caisses claires, le rythme basique du hip-hop, quoi. 90 BPM, etc. Ils vont amener ces pas de base sur ces sonorités-là. Et là où c'est hyper intelligent, et où ça se connecte avec la danse d'aujourd'hui, avec le hip-hop d'aujourd'hui, c'est qu'ils vont aller amener les constructions sur d'autres sonorités. Ils vont les amener peut-être plus sur les mélodies, peut-être plus sur les accents musicaux qu'on cherche plus que tout dans les battles hip-hop. Les réactions sont incroyables quand un danseur se cale sur un petit son de cloche qu'il y a au fin fond de la musique que tu n'entends pas et qu'il vient l'illustrer. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Très intéressant aussi. Et donc j'ai l'impression que ces constructions vont aller se caler là-dessus, sur ces accents, sur ces nappes synthétiques, sur ces basses. Et l'effet qui peut être très joli avec cette danse-là, c'est d'arriver avec les basses hip-hop, les kickball change, les running men, les pas très bounce, comme je vous ai dit, et tout d'un coup, pendant un changement musical, d'arriver avec les constructions et de complètement contraster avec ce que tu viens de faire. Donc t'es dans le rebondi et tout d'un coup, t'arrives sur un gros son de basse et tu viens remplir le son de par ton corps, de par ton geste. Et ça vient, ouais, contraster entre ce que tu viens de faire au début de ton passage et ces constructions que tu amènes. Et souvent, les passages de ce courant de danse-là, ils sont amenés comme ça. Pas de base, construction, pas de base, construction, etc. Et ils ne prennent pas les mêmes choses musicalement. Voilà pour la partie musicale, pour la partie théorie un peu de cette danse-là, pour que vous ayez un peu des images en tête de ce que ça peut donner. Et donc, dans ces constructions, je vous ai dit, c'est beaucoup de géométrie des bras, des lignes. Ils vont aller former des figures avec n'importe quel membre de leur corps. Ils vont aller placer des ouvertures et les remplir avec un bras, une jambe, une tête. Ils vont faire des duos avec ça. Et ce que je remarque, donc, généralement, c'est que ces constructions sont placées d'une façon particulière sur la musique. Et je trouve que ce schéma est très précieux et très beau parce qu'il est très lisible. Souvent, dans l'improvisation, tu peux te perdre à balancer plein de gestes qui ne sont pas cohérents, à aller chercher plein d'accent sur la musique, mais qui n'ont pas forcément de lien avec ce que tu viens de faire avant. Et cette façon de composer un passage hip-hop en battle amène de la cohérence, une connexion entre la fin, le début, le milieu de ton passage. Et pour le public, pour le spectateur lambda ou alors pour le danseur, je nous place au même niveau, pour le juge aussi, c'est très lisible. Et ça participe à te faire rappeler des éléments clés du passage. En fait, c'est beaucoup plus facile de se rappeler d'une histoire qui est bien séparée, chapitrée, que d'une histoire qui part ici, qui revient là, qui à un moment s'explose et puis revient, enfin, qui n'a pas de cohérence. Alors que ces passages-là sont très mémorables. C'est pour ça que ces danseurs, je trouve, ont pu perdurer dans le temps dans les battles et ont pu avoir des passages considérés maintenant comme classiques. quand tu regardes une vidéo Kefton contre Zico, je vous ai dit au début de cette vidéo-là, tu sais que c'est un classique parce que tout le monde se rappelle de ce passage-là, tout le monde se rappelle de la réponse de l'autre, de la réaction du jury à ce moment-là. Voilà. C'est très... Ça participe facilement à former des souvenirs. Et c'est ce qui est beau et c'est ce qui est rare avec l'improvisation. Tu peux te souvenir de moments de grâce, de moments où tout est connecté, les étoiles sont alignées, mais c'est rare quand même qu'on se souvienne d'improvisation, de A à Z, alors que là, limite, je pourrais vous réciter un passage qu'un de ces galas que je vous ai cité a fait. Et c'est fort. C'est très fort. Et je trouve que, aujourd'hui, c'est une des dernières grandes avancées, comme si on parlait de technologie, mais ça a été très frais, je trouve, à cette époque-là, comme l'arrivée du Light Feet en France, ça a donné un nouveau courant, un nouveau souffle à la danse hip-hop en battle. Et maintenant, on va passer à un point qui, moi, me semble important, c'est l'influence de ces galas sur la culture hip-hop en France. Je vais détailler. Ce qui se passe en Europe est très différent de ce qui se passe en Asie et aux Etats-Unis. En France, depuis quelques années, on va être sur ce courant de danse-là. J'ai l'impression qu'une des bases que tout le monde a repris, c'est cette construction de passage-là. Et ce qui a été beaucoup amené aussi, je ne les oublie pas, mais avec Sadek et géométrie variable. On est très focus sur l'originalité. C'est mon avis. L'originalité, les constructions, les accents musicaux et on a envie de voir de la performance dans la danse hip-hop debout et on a envie de faire réagir la foule et avoir des moments comme ça, des grandes variations. On a mis l'exemple dans les battles. Moi, je pense tout de suite les Twins, YD, toute la scène Criminals qui ont beaucoup joué là-dessus sur ces moments de folie du spectateur où vraiment tu as des grosses ambiances. Bref. En France, on est beaucoup là-dessus. L'Europe de l'Est, c'est aussi inspiré. Et j'ai l'impression que le fait que ces mecs-là fassent des stages à l'étranger et que l'Europe regarde peut-être les vidéos des danseurs français, ça a participé à créer une sorte de communauté européenne de la danse hip-hop où il y a beaucoup de codes qui sont échangés, qui sont repris, notamment la construction et les accents musicaux. Ça, c'est autre chose. Mais les constructions, c'est vraiment une des bases qu'on peut retrouver partout en Europe. Pour contraster, pour parler d'un autre continent très vite fait, en Asie, et ça se voit tout de suite, les danseurs sont beaucoup plus focalisés sur le flow. Et il est très complexe ce mot à définir, mais on va être sur de l'attitude, on va être sur de l'amplitude des mouvements, on va être sur un hip-hop peut-être qui représente plus une époque des années 2000, 90-2000, que ça soit dans le son, dans les codes vestimentaires et dans les pas. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup jouer avec les pas de base que je vous ai cités tout à l'heure et encore mille et un d'autres. Et c'est vraiment un style qui est partout en Asie et ce qui serait très intéressant de creuser, c'est pourquoi il y a cette influence-là en Asie qui est différente de celle de l'Europe et celle des Etats-Unis. Il y a déjà pas mal d'éléments de réponse si on se concentre sur l'aspect musical, si on fait l'histoire de la musique hip-hop, on voit les connexions entre les Etats-Unis et le Japon qui sont différentes de les Etats-Unis et la France. J'avais envie de revenir sur un battle qui pour moi est central dans la popularisation et l'acceptation dans le milieu hip-hop de cette danse-là. En fait, c'est le battle Alex contre Dickens. Toujours, j'interprète à ma façon. Ça se trouve dans leur tête, dans le... J'étais pas là, c'est en vidéo où j'ai vu ça, bien évidemment. Et toujours, j'interprète, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je sais pas s'ils l'ont sorti comme ça. Voilà, ce n'est que mon avis. Mais pour moi, ce battle, il est décisif parce qu'on a deux styles qui, sur le papier, sont très différents. Donc voilà, Alex, il a énormément de construction. Ça, c'est clair. C'est pas sage. C'est... Pas construit de la même manière mais ça mélange les mêmes choses. Les pas basiques du hip-hop avec des constructions et un amour du sol comme il est possible de trouver chez les breakers. Et donc voilà. C'est quand même deux styles qui ont beaucoup de connexions entre elles mais qui ne se dansent pas de la même façon. C'est-à-dire que chez Alex, les constructions, on va aller les chercher dans l'improvisation. Dans le moment même. Quitte à des fois, on l'a vu en battle, à se rater un petit peu, à tomber. À un moment, Alex, au début d'un de ses passages, il arrive avec de l'assurance et il fait ceci de là à Dickens. Tac. Comme s'il écrivait ses passages. Ce qui est le cas. Voilà. Même s'il y a de l'improvisation, il écrit ses passages. Et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a deux danses qui s'affrontent. Et donc Alex reproche à Dickens d'écrire ses passages. Pour moi, c'est vraiment hyper intéressant parce que si je vais plus loin dans ce sujet-là, les danseurs de break sont complètement dans l'écriture d'un passage. C'est même plus de l'improvisation des fois. C'est complètement une chorégraphie que tu répètes. Combien de danseurs de break j'ai vu d'un battle à l'autre réciter un passage et l'expédier. Et quitte dans le mauvais aspect de ça, quitte à perdre l'intensité et l'interprétation de ce passage. C'est-à-dire que il y a des passages qui vont trop marcher même s'ils sont écrits parce qu'il y a la bonne interprétation. Il y a le feeling qui est là, il y a l'histoire, il y a, ouais, l'interprétation. Et il y a d'autres passages où ils vont ramener cette écriture-là, cette même chorégraphie, mais sans l'interprétation. Du coup, tu as juste l'impression qu'ils expédient leur passage et c'est moins intéressant. Alors que il y a d'autres passages de break qui sont très bien écrits et toujours très bien interprétés. Et je pense des fois à Issei, B-Boy Issei qui a su faire ça, même si des fois j'ai l'impression qu'il expédiait certains de ses passages. Peut-être que je me trompe. Mais je trouve que c'est là que c'est dur dans l'écriture chorégraphique. Si tu écris tout ton passage, retrouver la bonne interprétation, la même envie que la première fois que tu l'as fait, c'est très difficile et tu n'as pas trop ce genre de problème-là dans l'improvisation. Et donc Alex reproche ça à Dickens. Ces deux styles, deux mondes qui s'affrontent, qui ont des similitudes, bref. Et pour moi, ce passage, ce battle, il est vraiment décisif. C'est un conflit entre deux styles de danse et je trouve ça très beau parce que c'est ça que j'aime voir. C'est repousser des limites de la danse, c'est des confrontations d'esthétique et voilà. C'est avec ça que je voulais clore la vidéo. C'est ce combat entre Alex et Dickens que j'ai trouvé impressionnant. Ce battle est mythique. Pour moi, ça c'est un classique du battle hip-hop en France et même dans le monde et je me suis souvent regardé les passages et il me semble que c'est Alex qui gagne à la fin et que Dickens arrive à choper un ou deux points vu que à chaque fin de passage des deux, le jury vote c'est au battle bad. Le jury vote en direct pour un passage puis on continue s'il y a un partout on refait un passage etc. Et il y a un moment Dickens arrive à choper un point et on revient à égalité et là c'est encore plus de tension donc plus de de foug dans les passages. L'interprétation chez Dickens est là, les constructions incroyables de Alex sont là aussi sans se foirer et ça donne un passage mythique chez les deux. On est bon je crois. Je voulais revenir sur ce style de danse qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer en vidéo donc et c'est important de commencer à placer des archives des témoignages sur ce qu'on a l'habitude de voir en hip hop et de pas laisser ces moments mourir dans nos esprits. Ça peut être un côté de la danse un peu néfaste l'oubli parce que notre culture hip hop elle est beaucoup dans l'improvisation le jazz aussi et donc des fois on a tendance à oublier. Je voulais revenir sur ce point là parce que pour moi cette danse elle m'a énormément marqué je m'en suis servi pour l'amener sur le jazz pour l'amener dans ma danse aussi en faire quelque chose à moi voilà et donc c'était important pour moi de revenir là dessus. C'était Enka Postic merci à tous d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de suivre les prochains projets il y a toujours la tournée avec Fantasy Minor la dernière date en juillet reprend l'année septembre avec un gros projet que je prépare depuis un long moment n'oubliez pas de suivre sur les réseaux merci beaucoup à plus de suivre sur les réseaux et de suivre sur les réseaux